Le petit chaperon rouge, un conte revu et corrigé par les inséparables chapet, collet et faleur. Il était une fois un petit chaperon rouge qui vivait dans une jolie maisonnette avec son papa, nutritionniste, et sa maman, professeur d'aliments santé. Il est évident que ces parents-là avaient inculqué à leur progéniture l'art de bien se nourrir qualitativement et quantitativement. Aussi, la petite fille consommait-elle quotidiennement les cinq portions de fruits et légumes frais recommandés, de la viande, du poisson et des oeufs en quantité raisonnable, ne négligeait pas les produits laitiers et s'abreuvait d'eau pure. Le petit chaperon rouge possédait un tas de roses et une excellente santé. Loin d'elle les pathologies liées à la malbouffe dont elle connaissait les effets pervers, diabète, hypertension artérielle, obésité et autres calamités de tout poil. Certes, notre petite fille faisait parfois quelques écarts, il faut bien se faire plaisir de temps en temps, un coca par-ci, un McDo par-là, mais ces petits excès étaient très ponctuels. En revanche, sa grand-mère qui vivait dans une petite chômière au fin fond de la forêt avait une toute autre conception de l'alimentation. Junk food, confiserie, produits surgelés, transformés, fruits traités, avant, pendant et après le ramassage, soda de toutes sortes et galette au beurre le plus grand de ses péchés mignons. Mais le plus grave était la santé de mère grande qui se dégradait un peu plus chaque jour. Elle était incontinente, perdait la vue et la mémoire et son lit ne la contenait plus. La maman du petit chaperon rouge dit un jour à sa fille Il faut que tu ailles voir, mère grand, apporte-lui donc ce délicieux healthy bowl que j'ai confectionné avec de l'avocat, du quinoa, de la tomate, du concombre, du chaud rouge et des petits pois. Peut-être appréciera-t-elle et acceptera-t-elle de changer son comportement alimentaire ? Tiens, j'ajoute une petite bouteille de bordeaux mélisimés. Tente de la raisonner et cite-lui, hypocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Parle-lui aussi des bienfaits du régime 2-4-7 2 pour 2 repas par jour, déjeuner et dîner 4 pour 4 collations autorisées par jour, laitage, fruits ou fruits secs et 7 pour les 7 jours de la semaine. Peut-être cela lui permettra-t-il de limiter son craignotage compulsif. Forte de ses recommandations et bien décidée à convaincre sa mère grand, notre petit chaperon rouge s'enfuit à travers bois, son petit panier au bras. Elle ne craignait point le loup qui avait renoncé à la chair humaine depuis son récent accident cardiovasculaire. En route, elle le rencontra. « Bonjour, Lou. » « Bonjour, petit chaperon rouge. » Et répondit-il gentiment. Mais à cet instant, son cœur s'affola dans sa poitrine. Ce n'est pas possible. Je sens mes instincts primitifs se réveiller. Je bave. Et pourtant, je dois éliminer mes toxines. Je dois maintenir ma flore intestinale et mon microbiote. Je dois maintenir mon poids et mes défenses immunitaires. À la maison, m'attendent mes légumes bouillis et mon sandwich vegan. Et pourtant, cette petite fille... Un dilemme cornélien l'agitait. « Où vas-tu ainsi ? » Quand il a demandé, je vais chez ma mère grand qui, à force de manger n'importe quoi, va de plus en plus mal. Le loup marchait à ses côtés. Une idée machiavéline venait de germer en son esprit. Petit chaperon rouge, vois-tu ces plantes-là ? Elles sont toutes consommables et excellentes pour la santé. Voix ces orties, ces pissenlits, ces nombrils de Vénus, cette haie des ours. Je suis sûr qu'une quiche ou une salade de ces merveilleux ingrédients remettraient ta grand-mère sur le pied. « Tu as sans doute raison ! » répondit le petit chaperon rouge qui se mit en quête des précieux végétaux. Laissant là la fillette, le loup détala et tout essoufflé arriva chez mère grand. « Toc toc ! » « Qui est là ? » demanda la mère grand. « C'est le loup ! » répondit-il. « Tire la bobinette et la chevillette ! » Il entra. Mère grand, qui était en train de se goinfrer, proposa au loup une tarte au beurre. « En veux-tu ? » demanda-t-elle au loup. « Certainement pas ! » répondit ce dernier. « Je fais attention à ma ligne et à ma santé, moi. Regarde donc tu les étiquettes, celles qui sont sur les produits que tu consommes. Regarde donc dans ton garde-manger et apporte-moi une boîte que je te donne un cours de lecture d'étiquettes. » À peine la grand-mère avait-elle quitté la pièce pour aller dans son garde-manger, que le loup se jeta sur elle, la baillonna, la ligota, la déshabilla et referma la porte. La leçon sur les étiquettes était remise à une date ultérieure. Il revêtit alors les vêtements de la vieille et se glissa dans son lit au moment où frappa le petit chaperon rouge. « Toc, toc ! » « Tire la bobinette et la chevillette, mon enfant. » Elle entra. Sa grand-mère était couchée et avait un air bizarre. « Oh grand-mère, comme tu as de grandes oreilles ! » « C'est pour mieux t'entendre. » « Oh grand-mère, comme tu as de grands yeux ! » « C'est pour mieux te voir. » « Mais, grand-mère, comme tu as une terrible bouche ! » « C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et sans mâcher, il avala le petit chaperon rouge et son dénissueux El Cibol. Rassasié, heureux, il s'endormit et se mit à ronfler si fort qu'un chasseur qui passait par là décida d'aller voir ce qui se passait. Il fut horrifié en découvrant le loup. « J'ai l'impression que quelque chose bouge dans son ventre. » « Et s'il avait mangé mergant ? » A la lisière de la forêt vivait le docteur Boncoeur, neurocardiologue. À grandes enjambées, le chasseur se rendit chez ce dernier, le happa littéralement, muni de sa mallette, et le propulsa dans la maisonnette au fond des bois. Perplexe un instant, le médecin déclara Sacre bleu ! Il dort profondément et quelque chose s'agite dans ses entrailles. Voyons voir un peu cela. S'emparant de son scalpel, il incisa largement la pence de l'animal. Là, surprise, apparu le petit chaperon rouge. Un peu fripé, un peu alluré, mais bien en vie, cramponné à son El Cibol. Il l'extirpa délicatement. Mais où était donc grand-mère ? Un temps dans l'oreille, ils perçurent des bruits provenant du garde-manger. Ils y trouvèrent la pauvre vieille, recroquevillée et suffoquant, et la laissèrent reprendre ses esprits. Le médecin reprit alors d'une voix grave. « Mère grand, cette situation ne peut plus durer. Vous souffrez d'obésité morbide, votre cœur se fatigue, vos os se fragilisent. Si nous pratiquons des examens complémentaires, qu'allons-nous découvrir ? Un cancer ? Une hypertension artérielle ? Un diabète ? Et que sais-je encore ? Il faut vous prendre en main, et nous nous y aiderons. « Jamais à ma galette je renoncerai, » dit-elle renfroignée. « Tête de mule que vous êtes, puisque c'est ainsi de gré ou de force, nous allons vous soigner, vous faire maigrir, vous apprendre le bien manger. » Ils le tirent, et ils le firent. Dans des semaines, mère grande dure renoncer à ses grignotages, dure faire de l'exercice, apprendre à modifier ses habitudes alimentaires. Elle s'initia au décryptage des étiquettes des produits qu'elle consommait, et apprit ainsi à regarder la liste des ingrédients, par exemple. On lui fait remarquer que moins il y en avait, et mieux c'était, car plus la liste était longue, plus il y avait d'additifs. A étudier la valeur nutritionnelle des aliments, quantité de sucre, lipides, protéines, etc. A déchiffrer le Nutri-Score, un logo composé de cinq couleurs, allant du vert au rouge, associé à des lettres allant de A à E, renseignant sur la qualité nutritionnelle. Ainsi, peu à peu, mère grande porta-t-elle de plus en plus d'intérêt à la composition de ses menus, et remit en cause sa façon de se nourrir. Elle se mit au sport, trouva des activités, et petit à petit, son corps s'allégea. Elle se sentait mieux, elle se sentait autre, et bientôt, elle devint adepte de diététique, prenant le retour au bien manger pour tous. Elle se plaisait à dire « La force, c'est de pouvoir casser une barre de chocolat en quatre, et n'en manger qu'un carré. » Ainsi, nutriments, vitamines, sels minéraux, harmonieusement dosés et répartis, traversèrent allègrement son intestin, mais se répandirent dans son sang, désormais épurés de tous les déchets qu'il empoisonnait. L'histoire finit bien, sauf pour le loup qui, honteux et confus, se réfugia au fin fond des bois, fuyant à tout jamais le contact des humains. On prétend même que certains soirs de pleine lune, on l'aurait aperçu préparant une soupe d'ortie et un pesto à l'ail des ours. Au-delà de ce compte, des instances très compétentes comme l'Inserm insistent sur le lien entre nutrition et santé, et interpellent sur les risques de pathologies engendrées par une mauvaise alimentation, considérant que ces risques peuvent être réduits en suivant des recommandations nutritionnelles nationales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?